Je me suis intégré rapidement dans ce groupe parce que déjà tous les joueurs sont sympathiques, accueillants. On est dans un environnement qui est idyllique avec des gens qui s'occupent très bien de nous. Notre coach, la direction sport de haut niveau, ce sont des gens qui font beaucoup pour nous. Et donc vraiment tout ici est réuni pour notre réussite. Ce qu'on vit au pôle c'est quelque chose d'unique, on le sait très bien, on sait la chance qu'on a d'être ici. Il y a des milliers de personnes qui nous en vivent. Après nous la vie de groupe, dès qu'il y a des histoires, les médiateurs s'occupent de les régler. On essaye que tout se passe bien pour tout le monde, on essaye qu'il n'y ait personne à l'écart. Et on essaye vraiment de vivre du mieux possible parce qu'en plus tout le monde sort en bien. Donc c'est super pour la vie de groupe. Après les entraînements, moi je reste souvent dans ma chambre pour travailler, avant les études, pour me mettre en avance. Et donc après sur le sportif, moi je suis quelqu'un qui aime bien donner, qui donne beaucoup aux entraînements. Et donc après il y a des fois où je déborde un peu trop d'énergie, mais j'essaye de me canaliser, j'essaye de me concentrer, de rester calme. Parce que c'est quelque chose que des fois j'ai du mal à faire. Les matchs du pôle sont suivis souvent par beaucoup de recruteurs de clubs. Donc pour moi c'est assez important. Après dans la concentration, deux jours, deux ou trois jours avant le match, je me mets déjà dans le match. Je me prépare mentalement. Et puis le jour du match, vu que nous on joue le mercredi, le mercredi vers midi j'essaye de m'isoler, en écoutant de la musique, en me concentrant, en essayant de me rappeler les gammes que j'ai apprises tout au long de mon cursus. Et après dès qu'il arrive le moment de l'échauffement, déjà à l'échauffement là je suis déjà dans mon match. On doit se préparer mentalement à faire une erreur, vu que notre poste nous y engage. Et donc c'est assez différent, même si déjà le contexte est plus particulier pour nous. Parce que quand un gardien se doit d'être exemplaire, donc sur un match il faut essayer vraiment de ne faire aucune faute. Ce qu'il faut se concentrer, déjà c'est sur les balles en profondeur, parce que le terrain est assez petit, donc les balles en profondeur il faut savoir j'aillir vite. Il faut se concentrer aussi sur replacer sa défense, encourager ses partenaires. Des fois ce qu'il faut réussir aussi à faire c'est l'arrêt. Quand on en a peu, il faut essayer de le sortir. Donc il fallait aussi se concentrer, si jamais j'avais une frappe, essayer de ne pas prendre de but. Donc voilà, pour l'instant c'est bien réussi. Heureusement qu'on marque deux buts tout de suite au début de la deuxième période, autrement je pense que ça serait beaucoup plus corsé pour nous. Mais bon après c'est sûr qu'il faut féliciter les joueurs de leur victoire, c'est une belle victoire en tout cas. Merci. 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 Merci.